Générique ... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour Au Quotidien, la suite en ce mercredi soir avec Laure Gérard. Pour nous accompagner, rebonsoir Laure. Rebonsoir Aurélien, rebonsoir à tous. Et ce soir, en direction les Alpes-Montcelles avec Vanessa Bélier. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. De l'Office de tourisme des Alpes-Montcelles. Ce soir, tu me fais un petit plaisir puisqu'on va aller se balader vers un village que j'adore. Le village de Bourleroi, le plus petit village de Sarthe. 36 hectares exactement. Exactement. C'est vrai que tu me le réclames depuis fort longtemps. Je voulais attendre un événement majeur. C'est le cas ce week-end. Donc on en parle à la fin de cette petite présentation. On précise déjà pour commencer où se situe Bourleroi en Sarthe. Déjà, bon point, en Sarthe. On n'est pas loin de l'Orne. Non, effectivement, puisque c'est au nord de la Sarthe. C'est précisément à 45 km du Mans et à 12 km d'Alençon. Donc effectivement, le bassin de vie des Régis Borgiens, puisque c'est le nom de ces habitants, eh bien c'est plus Alençon, je ne vais pas vous cacher, que le Mans. On les embrasse ce soir. Ils sont combien d'habitants là-bas ? Très peu. Question piège. Question piège, effectivement. Déjà, tu commences mal alors. C'est déjà à peu près 200 maisons sur le petit village de 36 hectares. 200 habitants quoi. Un petit peu plus quand même, tu abuses, tu abuses. On les embrasse, ils nous regardent tous ce soir. Voilà. Donc une belle histoire, ce village. Une très très belle histoire. Déjà, tu l'as dit, 36 hectares, c'est tout petit. Puisque normalement, c'est plusieurs centaines d'hectares, là c'est 36. Pourquoi 36 ? Parce que ce village a la particularité d'être enfermé dans une muraille. Cette muraille, elle date du 12e siècle. C'est un mur d'enceinte qui en plus était entouré de fossés. Et il y a également deux portes, la porte Saint-Rémy et la porte Saint-Mathurin. Et donc le village se développe uniquement à l'intérieur. Et donc à l'intérieur de ce village, c'est grosso modo 200 maisons. Donc tu disais, allez, si on pousse loin, 550 habitants. Pour y être allé pour la fête médiévale dont on parlera dans quelques instants, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans le village quoi. Exactement. On a conservé l'origine du village. L'origine complète. Et c'est pour ça que ça en fait le plus petit village de Sartre puisque c'est la ceinture murale qui ferme le village. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Il y a plein de choses à voir évidemment au sein du village. Plein de choses à voir. Alors déjà, ce village a un passé glorieux puisque sa naissance, si je puis me permettre, est due à Henri II de Plantagenet. Les manceaux connaissent forcément les Plantagenet. Eh bien Henri II de Plantagenet était roi d'Angleterre et d'une grande partie de l'Aquitaine et de la Normandie. Et pour rejoindre ces deux fiefs, il passait à proximité de Bourg-le-Roi. Et donc il se disait que pour contrôler cet axe important, il a fondé ce fameux petit village. Et donc c'est à lui que l'on doit toute cette forteresse puisqu'il y avait également une mode féodale sur laquelle il y a encore des ruines du donjon qui sont d'ailleurs aujourd'hui occupées par quelques animaux. Et c'est ça qui est assez drôle. Oui, puisqu'il y a un petit parc animalier qui a été ouvert il y a peu d'années à Bourg-le-Roi autour de cette mode féodale. C'est pour ça qu'on appelle ça Bourg-le-Roi. Oui, parce que c'est le Bourg-le-Roi créé par le roi. Exactement cela, effectivement. Et d'ailleurs la petite originalité, c'est que ce village au moment de la Révolution s'appelait Bourg-la-Loi. Puisque bien sûr, le roi, on ne l'aimait pas trop à cette époque. Donc on va aussi visiter Bourg-le-Roi pour sa chapelle, la chapelle Saint-Maturin. Oui, la petite chapelle Saint-Maturin, pardon, j'ai souhaité en parler parce que tout simplement elle nous permet de parler d'une autre famille extrêmement importante dans l'histoire du village. Ce sont les Moridors. Alors les Moridors, ils sont arrivés au début du XVIe siècle et c'est par des alliances, des mariages qui vont en quelque sorte conquérir le village. Ils vont être les seigneurs du village et ce, jusqu'à la Révolution française justement. Et c'est eux qui vont faire construire cette chapelle vers 1575. D'ailleurs, cette chapelle est entièrement dédiée à cette famille seigneuriale. Mais par contre, on y venait aussi en pèlerinage puisqu'il y a une statue de Saint-Maturin à l'intérieur et on venait le prier pour demander guérison. Donc absolument à visiter. Tout est à visiter à Bourleroi. Et puis Bourleroi, c'est aussi... C'est Brodeuse, le point de Beauvais. Je suis sûr qu'il y a des télésplicateurs qui connaissent ça très bien. Le point de Beauvais. Donc je voudrais amener quelques petits ustensiles. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Bourleroi est extrêmement connu pour ses Brodeuses et particulièrement son musée de la broderie du point de Beauvais puisque c'est une technique bien particulière. Alors l'histoire des Brodeuses, elle commence au milieu du XIXe siècle et plus précisément en 1843 quand une certaine Marguerite Boulard, native de Bourleroi, ouvrira un atelier de broderie. Mais une broderie bien spécifique, c'est une broderie d'art au crochet. L'industrie s'arrêtera en 1968, donc ce n'est pas si loin que ça, tout simplement parce qu'il n'y aura pas eu de repreneur. Il faut savoir quand même qu'en 1930, l'entreprise qui se nomme à l'époque Société Anonyme du point de Beauvais est connue un peu partout dans le monde puisque les plus grandes familles feront appel à ces Brodeuses, la cour d'Angleterre, mais aussi la principauté de Monaco et encore l'Elysée. Alors cet atelier comptait environ une soixantaine d'ouvrières plus toutes celles qui travaillaient chez elles puisque c'est aussi l'époque des Tisserands où ils travaillaient beaucoup chez eux. Les Brodeuses, c'est la même chose. Donc il y avait quand même de nombreuses personnes qui travaillaient pour cet atelier Boulard. Il faut aussi savoir que cette maison Boulard, comme on l'appelait, avait aussi construit ou mis en place des ateliers au Mans et à Anoyan sur Sarthe. Donc la fin, c'est 1968, malheureusement, mais il faut savoir que cette vie, elle est retracée à travers ce musée qui fête aujourd'hui ses... 30 ans. 130 ans. C'est 100 ! 130 ans. Non, c'est 30 ans. On va y arriver. Excuse-moi. 30 ans, donc. Ah, voilà, 30 ans, effectivement. Notre âge ? Bien sûr. 30 ans. On a récupéré des images, on va le voir, qui datent de 1998. Donc on fait vraiment revivre cette tradition du point de Beauvais depuis des années. Et on peut visiter le musée aujourd'hui ? On peut visiter le musée. Alors qu'il sera d'ailleurs ouvert le samedi 13 mai de 18h à 22h à l'occasion des nuits du musée. Et c'est en quelque sorte le lancement de la saison puisque le musée est ouvert tous les week-ends de 14h30 à 18h jusqu'au 17 septembre. Ce que tu nous as emmené là, du coup, c'est vraiment la spécificité du point de Beauvais. C'est le fameux crochet puisqu'on ne le fait pas avec une aiguille, bien sûr du fil, mais pas avec une aiguille. Et en fait, ce crochet, comme pour la pêche, vous voyez là, un petit hameçon de pêche, eh bien, c'est ce petit crochet qui tire le fil. Donc je vous ai amené à quelques petites réalisations. Je ne sais pas si elle se voit, je ne suis pas très douée. Donc ce sont de jolis petits mouchoirs qui ont été créés par une des bénévoles du musée qui s'appelle Madame Guillaume. Et en fait, la particularité de ce point de Beauvais, c'est qu'en fait, on fait une série de points en boucle et c'est ainsi qu'on forme le motif. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le dessin est aussi beau de dessus que de dessous. C'est absolument magnifique et très précieux. Donc à visiter ce musée du point de Beauvais. Pour finir, on parle évidemment de la fête médiévale. Cette année, c'est le 25 juin prochain. J'ai envie de dire, c'est vraiment l'occasion de visiter le beau village et en même temps de profiter de cette fête autour de ces traditions médiévales. Exactement, puisque c'est la 19e fête médiévale cette année. Donc le dimanche 25 juin, tu viens de le dire. Donc il y a tout un tas d'animations là où vous avez montré quelques photos des années passées. Je l'avais fait il n'y a pas longtemps. On va voir les images il y a quelques années où j'avais mis la tenue. Vous allez le voir. Moi aussi, à chaque fois que j'y vais, j'ai la chance. Et là, tu as à l'écran, toi, à côté de Monsieur Lafosse, qui est passionné. et donc il y a tout un tas de tenues comme ça et à chaque fois que moi aussi, je m'y rends, je suis en tenue. C'est jouer le jeu parce qu'on s'y prend tout de suite à ce jeu. Il y a plein d'animations pour les petits et les grands. Oui, au contraire. Mais aussi les petits et l'esprit. Tu as réussi à monter ? Parce que je crois que tu as le vertige un peu. J'avais des enfants qui pleuraient là-haut, je me souviens. C'est mignon. Donc Affaire, c'est le 25 juin prochain. C'est au centre de ce village. Toute la programmation, tu as retrouvé sur le site de l'Office de tourisme, j'imagine ? D'ici quelques temps puisqu'on a annoncé la date mais tout le programme n'est pas encore diffusé. Là, c'est les faucons, bien sûr. Mais voilà, il ne faut surtout pas hésiter. 25 juin, on profite du village, de la fête médiévale. À cette occasion, je vous rappelle qu'il y a d'ailleurs un repas sur réservation où on mange comme à l'époque. L'entrée, elle est payante, je crois. Oui, elle est payante. C'est bien de le préciser. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas y aller, je suis sûr qu'on va envoyer Amanda Scott, notre infiltrée du dimanche pour découvrir une nouvelle fois cette belle fête ancestrale qui est la fête médiévale de Bourleroi. Merci beaucoup. C'est bien de découvrir Bourleroi. C'est formidable. J'invite les gens évidemment à y aller. Merci beaucoup Valérie. Valérie, Vanessa ? Décidément, moi je vais arriver, je vais mettre mon écriture en gros. Vanessa. À chaque fois, tu me la fais. Pas paradis, pas de mousses éméliées ce soir. Merci beaucoup en tout cas d'être venue sur le plateau avant de se quitter. Un mot pour vous dire que samedi, il y aura du sport en direct à partir de 17h, Pro-B-Dame. Dernier match à domicile qui verra s'affronter notre équipe du Mans face à l'équipe de Lille. Un événement en direct du gymnase Garnier-Pagès du Mans est commenté par Antoine Besson samedi à partir de 17h. Très bonne soirée à vous. À bientôt. À bientôt pour nos nouvelles aventures. Dans un instant justement, c'est Amanda Scott pour l'Infiltrée du dimanche. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada